C'est très important d'avoir cette réunion avec deux objectifs à la fois différents et communs puisqu'au final on travaille sur des sujets innovants et qu'on fait avancer la recherche côté laboratoire et l'innovation et le marché côté start-up. Je suis Jean-Luc Mariat, directeur technique et cofondateur d'ExoTrail. La mission d'ExoTrail c'est de délivrer de l'agilité pour adresser le marché des petits satellites. Les petits satellites aujourd'hui la plupart sont lancés sans propulsion dans l'espace et donc ne sont pas forcément mis à l'endroit où ils sont nominaux en termes d'opération et donc il y a un enjeu d'aller doter ces satellites-là de propulsion et d'outils qui vont permettre de prédire l'endroit où on va devoir les mettre et donc opérer ces satellites une fois qu'ils sont lancés. La particularité d'ExoTrail c'est qu'en fait on développe une offre double à la fois des propulseurs, donc des produits hardware et une suite logicielle qui vont permettre de faire de la conception, de l'optimisation et puis de l'opération de satellites propulsifs. On a créé la société en 2017, on a commencé vraiment à se structurer en 2018 et peu après en fait, donc moi qui venais d'un laboratoire du CNRS, on a compris l'intérêt surtout pour des travaux à moyen long terme de continuer cette relation avec le CNRS et donc cet intérêt a pris la forme d'un laboratoire commun avec le laboratoire ICAR et donc on a monté un laboratoire commun spécialisé en propulsion électrique qui s'appelle Oracle qui est situé à Orléans. Et en fait le laboratoire va amener son expertise, certains de ses moyens techniques et l'entreprise va amener des moyens financiers et potentiellement des ressources humaines. Les bénéfices y sont assez évidents, le premier c'est de pouvoir garder en tant que jeune entreprise la capacité à mener des projets innovants pour le moyen long terme qui vont nourrir en fait le futur de nos produits, là où l'activité quotidienne de la start-up est beaucoup plus concentrée sur le court terme. Donc l'intérêt de cette réunion laboratoire commun, c'est effectivement de garder l'expertise de premier plan du laboratoire dans son domaine là qui est la propulsion électrique et l'innovation technologique orientée vers le marché de la start-up. Donc ça c'est très important d'avoir cette réunion avec deux objectifs à la fois différents et communs puisqu'au final on travaille sur des sujets innovants. Ce qui favorise la création de start-up ce sont les liens qu'a pu tisser le laboratoire avec les entreprises du milieu socio-économique et l'histoire du CELIA s'inscrit dans cette dynamique. C'est ainsi que cinq start-up ont été créées à partir de travaux menés par des doctorants et des post-doctorants au laboratoire. Donc il y a tout un environnement et puis il y a une culture aussi au niveau du laboratoire. Nous avons un ingénieur valorisation qui permet éventuellement de guider ces jeunes chercheurs vers leurs projets en leur donnant des conseils appropriés. Une collaboration avec une entreprise nous permet au laboratoire de bénéficier de prototypes qui ne sont utilisés nulle part ailleurs. Ça nous permet donc d'avoir une certaine avance à travers l'utilisation de ces outils innovants et pour l'entreprise d'avoir des premiers tests et puis éventuellement de valider des secteurs applicatifs. Le laboratoire est aussi un vivier de compétences pour ces entreprises par la formation qu'elles dispensent à différents niveaux et nous avons de nombreux doctorants et post-doctorants qui sont partis irriguer, fertiliser en fait tout le tissu économique autour de notre laboratoire. Je suis Marcelo Diaz de Amorim, donc directeur de recherche au CNRS et CTO de la start-up Opcast. Opcast est une start-up qui s'intéresse à l'Internet mobile de demain, notamment à l'Internet de proximité. Opcast propose une solution de pilotage de communication directe entre terminaux mobiles, par exemple les smartphones. Les données circulent d'un dispositif mobile à un autre sans passer par l'infrastructure de communication. Nous sommes en train de développer un service de médias sociaux qui sera déployé en Afrique où une bonne partie de la population doit payer des abonnements cellulaires beaucoup trop chers pour pouvoir profiter des applications de réseaux sociaux. Nous visons ces marchés-là dans un premier temps pour que dans un deuxième temps, on puisse s'attaquer à d'autres marchés importants, notamment celui de la distribution de musique en ligne. Je suis né au Brésil, je suis arrivé en France en 1998. J'ai intégré le CNRS en 2003 en tant que chargé de recherche et puis en tant que directeur de recherche depuis 2011. Opcast, c'est le résultat d'une longue collaboration entre le CNRS, Sorbonne Université et Thalès. La collaboration a démarré il y a quelques années autour d'un laboratoire commun qui s'appelait Oronet Lab. Depuis, il y a eu des liens qui sont formés entre les individus participant à ce laboratoire commun et de nombreux autres projets ont vu le jour, notamment le projet Opcast. Le CNRS a des collaborations vraiment de tous types avec les startups. Ça peut être de l'apport de connaissances, ça peut être de la consultance, ça peut être de la prestation de services par exemple sur une plateforme technique pour une manipulation, pour un test d'essai. Et puis, ça peut être de la collaboration de recherche avec le CNRS, mais aussi avec d'autres établissements de recherche ou d'autres entreprises privées. On arrive à embarquer les grands groupes et les ETI avec lesquels on travaille avec des projets, avec des startups. C'est donc une multiplicité de collaborations qui sont possibles. Aujourd'hui, on est organisé pour bien comprendre le besoin de la startup et de pouvoir l'accompagner au mieux dans nos équipes. Par exemple, on a un service qui s'appelle Trouver un expert qui permet à n'importe quelle entreprise de s'adresser via un site internet très facilement au CNRS en posant une question sur un défi technologique, sur un défi scientifique, sur une question d'expertise même pas très bien définie. On l'aide à trouver soit les connaissances, l'expert, le laboratoire et parfois même une collaboration de recherche naît de cette demande de l'entreprise.